Oulingi mwasi kaka mbongo, oza na mbongo zana nyoso, yako liya yako lata nyoso mbongo, mo bali na ye, nyoso, eloko nyoso na mokili, ezakaka mbongo. Politicien a kongole atambo lakana, mbongo, mosolo, mupatas, c'est ça la verite. Mes chers frères, il faut comprendre quelle est la situation actuelle. Vous connaissez comment Moïse Katumbi est rentré au pays. Il était en exil, il est rentré, vous savez comment il est rentré. Mais depuis lors, qu'est-ce qui a changé pour lui ? Il n'a le droit que d'aller à Lugumbashi et à Kachowé. S'il n'a pas le droit d'aller à Kinshasa, jusqu'à présent, Katumbi n'a pas le droit d'aller à Kinshasa. Avant d'aller à Kinshasa, il doit demander la permission. Il faut que le Kach accepte, le FCC accepte, alors Katumbi peut aller à Kinshasa. Avant, il était le prisonnier du FCC, mais aujourd'hui, il est le prisonnier et du Kach et du FCC. Il faut que le Kachowé soit créé un parti politique qui va cartonner. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Mais pour former un parti politique, il faut des papiers, il faut des autorisations. Mais qui donne ces autorisations pour le moment ? C'est l'IDPES. Alors, comment Katumbi va critiquer l'IDPES au moment où il veut créer son propre parti ? Il va se tirer une balle dans les pieds. C'est logique. Il n'a aucun intérêt à critiquer l'IDPES. Est-ce que c'est pour autant qu'il approuve ? Ça, il n'y a que lui qui peut le dire ou pas. Vous comprenez ? Donc, dans la position là où il est, pratiquement, il est en rélégation. Il est en rélégation politique. Il est presque en résidence surveillée. Ce n'est pas un homme libre. Moi, je peux, aujourd'hui, atterrir à Kinshasa. Le lendemain, je prends l'avion, je vais à Lumbashi. Après Lumbashi, je vais à Goma. Je suis libre. Mais Katumbi n'a pas cette liberté-là. Jean-Pierre Bemba a la liberté de mouvement. Mais il n'est pas libre de parole. Pourquoi il n'est pas libre de parole ? Parce que Jean-Pierre Bemba a une situation qui le disqualifie pour la vie. Il n'est pas... Sa situation est même pire que celle de Katumbi. Parce que lui ne sera jamais candidat à la présidence de la République à cause d'un problème de corruption. Alors, il cherche comment aussi il va se sauver dans cette situation. Il ne sait pas. D'as-tu sali avec Kamila ? D'as-tu sali avec Félix ? Les deux qui ont le pouvoir pour le moment. Il est en train de jauger. Donc, il ne peut critiquer ni l'un ni l'autre. Parce qu'il ne sait pas qui va les sauver. Donc, voilà. Nous avons là les deux exclus de 2018 qui n'ont pas encore vraiment résolu leurs problèmes. Parce que même pour Katumbi, même s'il crée son parti, on peut toujours lui créer un petit problème là pour l'écarté de la course. Ce n'est pas sûr qu'il sera candidat. Ce n'est pas sûr. Donc, voilà. Les deux exclus de 2018 sont toujours à la même case de départ. Leur problème d'éligibilité n'est pas encore fixé. Donc, ils n'ont pas la liberté d'expression. L'un n'est pas libre de parler. L'autre n'est pas libre même de se mouvoir. Donc, voilà. Deux grands leaders de la Mouka qui sont déjà neutralisés. Mais qui reste ? Qui reste ? C'est la loi de la nature, mes amis. La nature a horaire du vide. C'est là où Fayoule tire son épingle du jeu. Lui, on ne peut pas l'attaquer sur la nationalité. On ne peut pas l'attaquer sur les détournements. On attaque seulement sa personne. C'est pourquoi il est devenu l'homme à abattre. Tout ce que vous voyez faire Moukébaï, c'est ce que Kaméry faisait dans l'opposition. On t'amène là, tu es opposant. Et puis, un jour, tu es trahi. Tu commences à affaiblir l'opposition. C'est exactement ce que faisait Kaméry. Il n'y a rien de nouveau sur terre, mes chers amis. Il n'y a rien de nouveau. Et puis, mon frère Moukébaï, laisse-moi te dire une chose. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais avant, toi, on a vu Francis Calombo. On a vu Pasteur Moukouna. On a vu Roger Lombala. On a vu Baba Basri. Tous ces gens-là étaient des gens du FCC qui ont tourné kazakh. Pas comme par magie. Comment tu réussiras à faire croire les gens que ce que toi tu fais est différent de ce qu'ils font ? Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Prends ton courage de deux mains. Tu n'as pas à te justifier si tu soutiens un frère. C'est ton droit le plus légitime. On ne peut pas t'empêcher de soutenir ton frère. Pourquoi tu dois te gêner pour ça ? C'est ton droit. N'est-ce pas ? Mais ce qui n'est pas ton droit, c'est d'insulter les gens, sachant bien que tu es revenu dans ton milieu naturel qui était l'île de baisse. Tu viens de là, tu rentres là-bas pour les problèmes. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut passer à la télévision et commencer à insulter les gens ? Vous... Toute pesa kaka mwana wana sankara de kunta Mil dolar A wos angeloga au finger yo Alors soit sache Retire toi en toute dignité Me yepa ke place wosokende Ba place ya mke Mike Ba place ya mke Ogozo a place a kabundi te Ogozo a place a kabuya te Ogozo a place a passergili te Ogozo a place a porchilungu te O comprendre Donkuna batu maza Ba chomer pe Ogozo a pe logo te papa Ogozo a pe logo te So ki okeyi eza décision na yo Oza nati na kofi nga fayu lo te Yo kanga yi papa Omoni fayu lo wana Azalaki avandina yi Te ordono l'ekiba emision so ki 50 Ki 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 perete attention a se keldi Nga koutuna yi bagite ke E abandolo ba makamwana Na yi kowe bango mkolo fayu la lubiango Ta la impact Ne impact wana bino Batuya yi depes bozo boya konnima Mutuana zan impact So ki fayu la lubi te Be makamwope E salamite Me bozo 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 banga Me bozo lo ba aza impact Aza mtupamba E senegalese Tu say sa 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 se vote mozire E sa se ki a fe ke E te pese na 2018 Azaki na defikilite a goganye ba Ba depité na ekwateur Ba depité na Na itouri Ba depité na goma donc Aganya qui va député Kakaï Sika va l'ouba Bazaraka il faut que ça soit fort beau et tendre il ne faut pas que le comportement n'a toujours été interprété comme si ils aient une chose sacrée une chose sacrée pour soutenir un frère tribal mon frère Mkiba tu peux dire tout ce que tu veux même ta femme ne te croira alors pour ne pas être ridicule mieux vaut se taire et commence à faire des analyses des analyses pertinentes au lieu de Koko Tava Langage Fahil c'est un tribaliste au Congo qui n'est pas tribaliste qui ne l'est pas qui n'est pas tribaliste au Congo donne moi les noms tu vas me dire que non même parmi les pasteurs tout le monde est tribaliste et tu ne nous apprends rien papa tu l'es aussi ok ok je ne vais pas passer tout mon temps parler de toi donc c'est un peu ça ça c'est de l'aspect juste de vous faire comprendre pourquoi on s'attaque à Fahil parce que les deux premiers leaders sont déjà neutralisés il ne reste que lui et c'est pratiquement la seule personne qui a la liberté d'expression au Congo nous tous il y a des choses qu'on ne peut pas dire mais Fahil peut les dire n'est-ce pas parce qu'on ne peut pas l'attaquer on ne peut pas le fomenter on a essayé de créer un dossier là au génocidaire tout ça il trimballe ça avec ça partout mais jusque là l'IDP sur pouvoir ça fait deux ans l'état des droits caméraux est déjà condamné en prison alors pourquoi on n'a pas de preuves contre Fahil jusque là non parce que c'était du bidon n'est-ce pas donc c'est un peu ça ça c'était juste du côté la mouka mais là du côté tout à fait juridique je suis vraiment ahuri de voir Peter Tien et Mike Moukibay essayer de nous faire croire que le comportement d'un politicien doit tenir en compte que Kabila est le mal absolu non 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 ce raisonnement là c'est celui qui a prévalu en 1990 on a saboté toutes les actions politiques de Moukibay au prétexte qu'il était le mal absolu mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore dire ça est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Moukibay c'était le mal absolu ce qu'il a réussi à faire aucun Congolais après lui n'a réussi à le faire est-ce qu'à Mouboute était président il y avait des carrés miniers est-ce qu'à Mouboute était vivant l'amiba était par terre est-ce qu'à Mouboute était vivant la Côte d'Éco pourrait entrer à Bounia et circuler et puis sortir donc il avait aussi des bonnes choses il y avait moins de trouver un compromis politique mais on a bloqué Siaman parce qu'il y a des gens qui se croient plus intelligents que les autres plus dynamiques que les autres alors ça doit être toujours eux la politique doit être faite par eux pas quelqu'un d'autre entre 1990 et 1997 l'IDPES nous a fait croire que l'opposition c'est seulement IDPES qui s'exerce aujourd'hui qui s'exerce aujourd'hui émane de l'AFDEL vous allez dire ce que vous voulez je ne parle pas d'élection je parle de l'impérium l'impérium est venu de l'AFDEL il n'y a pas encore un mouvement politique qui a renversé ce que l'AFDEL a fait ou bien qui a chassé les factions de l'AFDEL du pouvoir il n'y en a pas alors vous voulez encore nous ramener à 1990 où oh seulement l'IDPES fait signer des accords avec Kabila non si Faïlu ne peut pas c'est un traître c'est un montant de Kabila mais quand l'IDPES signer ils sont à Zambou il y a un bon il va raison il va il va bon il va il va il va il va il va il va tu es mangé par une lion pour que tu sois mangé par un lion quelle est la différence Peter Tien dis moi que tu sois mangé par un lion ou que tu sois mangé par un lion où est la différence mes chers frères pourquoi des raisonnements ça se voit que vous êtes corrompus un homme normal ne peut pas tenir un tel raisonnement je vais même plus loin si le président du Sénat était Jean-Marc Rabound donc on va mettre le président en accusation oui on peut le mettre en accusation on déstabilise les institutions de toute façon c'est Jean-Marc Rabound qui est de l'IDPES qui va les remplacer est-ce que c'est comme ça qu'on raisonne ? moi je crois que le raisonnement le plus correct c'est de dire qu'on n'a aucun intérêt à déstabiliser les institutions pas de dire que non on ne peut pas déstabiliser les institutions parce que le bénéficiaire sera le mal absolu Kabila non il n'y a pas de politicien le mal absolu cette politique-là nous a conduits dans le chaos dans l'anarchie dans laquelle on vit aujourd'hui chaque Congolais peut contribuer positivement positivement à la politique du pays il n'y a pas que les gens de l'IDPES vous comprenez il n'y a pas que les gens de l'IDPES si l'IDPES fait une alliance avec Kabila c'est une trahison on ne peut pas appeler ça autrement ok on ne peut pas appeler ça autrement et puisque vous vous avez fait une alliance tout le monde est libre de faire son alliance avec Kabila ce n'est pas un péché puisque vous l'avez fait puisque vous l'avez fait tout le monde peut le faire donc cette politique ne va plus marcher vous voulez encore créer des histoires qu'on avait en 1990 que l'AFD nous a débarrassé déjà vous voulez recréer ça encore aujourd'hui parce que ce que moi j'ai observé ce que dit Peter Tien et Mkebaï c'est ce que dit aussi tu sois Kaka Sombalès pourquoi tu fais des crimes parce que je suis congolais authentique sous-entendu je ne suis pas étranger et l'étranger c'est qui c'est Kabila vous voyez où va jusqu'à cette dérive là donc tous les crimes qu'on commet au Congo sont justifiés par le seul fait d'être un Congolais incontestable c'est quel logique ça c'est quel pays ça donc vous voulez me dire que avant que l'AFD ne vienne au Congo les prisons étaient vides ou bien les massacres de Kisangani ont été fait par des étrangers ceux qui ont tué les étudiants l'Oumbashi c'était des étrangers la guerre de 80 jours c'était des étrangers la rébellion Mulele c'était des étrangers c'est lui qui allait manger le Mumba c'était un étranger c'est quoi cette logique là donc le seul fait d'être Congolais vous donne droit à violer la loi c'est quoi cette histoire et c'est ça qu'on veut nous faire croire oh non même s'il y a des pensées violent la loi c'est pas grave ce sont des Congolais ce sont des Congolais mon Dieu qui a dit prends ton argent va faire ta politique tu as fait le tranquille Fayoul elle est le seul homme politique qui a la liberté d'expression c'est pourquoi on l'insulte c'est pourquoi on l'attaque et on l'a on l'a ce qui est ce qui est ce qui est candidat c'est ce qui est ce qui est Fayoul bon on a la paix vérité en face parfois s'il y a deux candidats parce que j'ai l'impression qu'il y aura au moins deux candidats chez le Bassois ils vont se partager les voix mais Fayoul aura tout l'ouest pour lui et l'IDPS n'aura que l'électorat il a toujours le même électorat depuis 30 ans il n'a jamais réussi à convaincre d'autres Congolais ce sont ce sont toujours les mêmes gens ceux qui ont voté les pères ce sont les mêmes qui votent les fils ce sont les mêmes qui voteront les petits-fils ils n'ont jamais gagné de nouvelles ils n'ont jamais convaincu personne ils n'en ont même pas besoin les autres ce sont des gens inutiles ce sont des des Bayaka des sous-hommes de ceci c'est ça l'air logique vous comprenez ? alors si quelqu'un comme Fayoul fait non à 9% à Bougna pourquoi vous vous ne pouvez pas le faire ? réfléchissez faites attention avec Fayoul merci